Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est donc le mardi 9 mai, il est midi 30 et je profite de ce petit moment comme d'habitude pour faire un petit point sur le marché. Aujourd'hui on va parler de Bitcoin, d'Ethereum mais aussi des alts, d'habitude j'avais surtout l'occasion de me concentrer sur Bitcoin, Ethereum et puis à côté de ça sur les alts, donc souvent dans des vidéos séparées, mais aujourd'hui on va faire une sorte de maxi best-of tout simplement parce que le marché bouge et il y a des choses à dire quand le marché bouge, donc voilà ça va être une belle occasion de parler de tout ça. Avant de commencer n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis aujourd'hui pas de webcam comme vous le voyez, pas de cam, j'ai décidé de ne pas la mettre parce que le décor derrière n'est pas tip top, ce n'est pas chez moi, mais bon voilà, ça permettra de vous concentrer sur ma voix et de vous concentrer tout simplement sur les analyses. Donc pour commencer où est-ce qu'on en est sur Bitcoin, et bien écoutez on est toujours en train de consolider sous cette résistance rouge ici des 28 900, 30 000 dollars en fonction de comment vous la regardez. Personnellement j'aurais tendance à la tracer relativement comme ça, voilà, en la décalant un petit peu, en la plaçant surtout autour des 29 500 dollars, puisque techniquement c'est là où on a trouvé de la résistance à de multiples reprises ici, et du coup tout simplement une zone qu'on n'a pas réussi à casser. Et puis c'est la première zone sur laquelle on a rebondi après avoir cassé justement les 30 000 dollars, donc pour moi les 29 500 dollars me semblent quand même assez important. Et là pour le coup, et bien on nous montre des choses pas tip top, alors certains pourraient argumenter qu'on est tout simplement dans un range entre les 29 500 dollars et les 27 000 dollars, je pense que cet argument est tout à fait valable, c'est notamment un des arguments que j'ai fait sur Twitter, mais pour le coup, voilà, moi personnellement ça me plaît pas énormément, tout simplement parce que, voilà, comme je vous l'avais dit, on a consolidé sous cette résistance, on l'a cassé, on a réintégré dessous, et puis derrière on a retesté plusieurs fois cette zone ici, et surtout à chaque fois qu'on l'a retesté, on en a profité pour chasser des stops, donc ici, certes, on a quelques petits highs qui nous attendent, et au-dessus desquels on devrait trouver pas mal de stops vendeurs, mais en soi, je trouve que le retest est plutôt clean, et ce qui est assez embarrassant pour les boules, c'est que, voilà, là je vous ai fait un petit graphique avec tous les lots à aller prendre, à aller chercher, tout simplement tous les lots et tous les highs qu'on n'a pas été revisité, et on peut voir que, bah voilà, on a vraiment une grosse zone de liquidité qui est en train de se former ici, on a vraiment beaucoup de lots qu'on n'a pas pris, certes, on a quelques highs au-dessus qu'on n'a pas été chercher, mais voilà, globalement, je pense qu'on peut le voir sur le graphique, il y a une énorme zone de liquidité qui est en train de se former entre les 27300 et les 26100, tout simplement là où potentiellement tous les acheteurs placent leur stop, et moi, ce qui m'embête aussi un petit peu, en ce moment sur le graphique, au-delà du fait que, bah, les EMA 9, 13, 18 sont en train de croiser à la baisse, même si on est dans un range, donc on est en train un peu de marcher dessus, etc., Moi, ce qui m'embête, c'est qu'en soi, techniquement, on avait, je pense, beaucoup d'arguments pour recasser les 30 000 dollars, dans le sens où on a eu une faillite de plusieurs banques, voilà, je pense que c'est un argument assez important, on a eu le gold qui a bien performé, on a eu le S&P qui a réussi à bien performer, on a le dollar index qui est globalement au plus bas depuis des mois, Et donc, tous ces éléments-là font que, bah, on aurait dû, ou en tout cas, on avait assez de fuel pour casser les 30 000 dollars, et puis derrière, bah, ça n'est toujours pas arrivé, alors évidemment, on peut me donner tort, et on peut tout simplement pump en ligne droite, moi, je vous avoue que, évidemment, pour l'instant, ça ne m'arrange pas énormément, parce que je suis désexposé du marché, mais, voilà, je trouve qu'on avait pas mal d'arguments pour pump, et malgré ça, le marché n'arrive pas à le faire, donc, est-ce qu'il y a encore assez d'acheteurs ? C'est un peu la réflexion que Crypto Donald se faisait aussi sur Twitter. Donc, personnellement, pas très optimiste, tant qu'on accumule tous ces lots ici. La question derrière qui va suivre, c'est, est-ce qu'on va être capable de reprendre la main côté acheteur après avoir chassé tous ces lots ici ? Donc, techniquement, par exemple, aller chasser tous ces lots, donc, par exemple, sur une énorme chasse au stop, et récupérer cette zone ici comme, eh bien, un support. Là, ça pourrait être intéressant, et là, je pourrais être un peu plus optimiste. Mais, pour l'instant, tout ce que je vois, c'est qu'on accumule des liquidités au sud, qu'on n'arrive pas à casser une résistance, alors qu'on a beaucoup d'arguments pour le faire, et que, bah voilà, on est quand même sous une énorme résistance, celle des 29 500, 30 000 dollars, qui est globalement une résistance weekly, et le fait que, bah, si derrière, en plus de ça, on clôture sous les 27 000 dollars, eh bien, on sera en train de valider un M-top. Donc, évidemment, affaire en cours, comme j'expliquais, certains pourront faire l'argument, ou en tout cas pourront argumenter, eh bien, qu'on est toujours dans un petit range entre les 29 500 dollars et les 27 000 dollars. On va tout simplement, eh bien, attendre de voir la direction du marché, mais personnellement, je reste en dehors du marché, ça ne change rien, et je pense que ça, derrière, ça se traduit aussi sur Ethereum, dans le sens où, bah, sur Ethereum, on est toujours sous, eh bien, la résistance des 1940-1950 dollars. Alors, je crois qu'Internet a décidé de me faire la peau. Je vais tout simplement réfléchir, hop, voilà. Donc, Ethereum, toujours sous la grosse résistance des 1950 dollars, 1940 dollars. C'est une zone que j'avais mis en avant ici. On voit qu'elle nous a servi de résistance ici et de résistance ici. On a eu une petite escapade au-dessus des 1950 dollars pour aller, je pense, chercher, eh bien, tous les sommets qu'on n'avait pas revisité et qu'on accumulait. Et puis, derrière, une fois qu'on les a chassés, donc, on les a chassés parfaitement, et derrière, on a reverse. Donc, personnellement, je trouve ça assez dégueu, d'autant plus qu'on accumule aussi pas mal l'élo. Donc, là, on peut voir tout simplement qu'on avait un range, donc, on a toujours un range ici entre les 1940 et les 1810 dollars, et que, eh bien, ici, on a tout simplement poussé au-dessus pour chasser, eh bien, les high qu'on n'avait pas été cherchés, et derrière, réintégrer, eh bien, dans ce range ici. Donc, personnellement, qu'on va réintégrer, on va chercher la borne opposée. La borne opposée, on y est, et on accumule, pour le coup, de plus en plus de lots au sud, tout simplement. Comme sur BTC, je pense qu'il y a beaucoup plus de lots à aller chercher que de high, et donc, ça rentre en compte de mon côté, dans mon biais. Et donc, personnellement, je pense que, eh bien, il n'y a toujours pas de quoi être boule, mis à part si on commence à récupérer à nouveau les 1960, 1970 dollars. Pour moi, si on commence à récupérer cette zone ici, qu'on a de l'acceptation, et qu'on sweep, enfin, on flip cette zone des 1950 dollars en tant que support, je pense qu'on ira probablement chercher au-dessus des 2150 assez facilement, parce que, ici, en soi, c'est véritablement, eh bien, une sorte de high qui nous a permis de chasser tous les highs ici qui attendaient, et donc tous les stops vendeurs. Mais si, derrière, on y retourne, alors qu'on a déjà chassé, eh bien, tous ces highs et tous ces stops vendeurs, c'est qu'il y a véritablement une volonté de pousser plus haut. Donc, personnellement, je suis plutôt bare sur BTC et Ethereum, mais si, jamais, on commence à pousser juste ici au-dessus des 1950, 1960, et qu'on a de l'acceptation, ça donnerait une belle occasion pour les boules de pousser, et je pense qu'on pousserait rapidement au-dessus des 2150. Donc, pour faire un petit bilan sur BTC et Ethereum, où est-ce qu'on en est ? Personnellement, mon biais est bare sur les deux actifs. Je pense qu'il y a plutôt pas mal d'arguments pour, eh bien, viser plus bas. Pour le coup, sur BTC, il va surtout falloir voir si on tient la zone des 26700 dollars et si on arrive à la récupérer en tant que support et après être passé en dessous, si jamais on passe en dessous. Ça, c'est un premier élément qui me permettrait d'être boule, si jamais on récupère cette zone en tant que support. Ou un autre élément, c'est si jamais on a de l'acceptation au-dessus des 29500 dollars avec de belles structures de continuation haussière et à ce moment-là, passer haussier. Mais tant que ça n'arrive pas, je suis baissier et je vise toujours mes targets au sud, à savoir, eh bien, dans un premier temps, les 26500 dollars, ensuite les 25000 dollars, ensuite les 21500 dollars, et ensuite les 19000 dollars. Pour Ethereum, même chose, tant qu'on ne récupère pas les 1950-1960 dollars qu'on n'a pas de l'acceptation ici, je vise toujours mes targets, eh bien, baissières, dans le cas où on n'arrive toujours pas à récupérer cette zone weekly des 2000 dollars, pour faire très simple. Et donc, mes targets sont les 1700 dollars, les 1500 dollars, et sous les 1350 dollars, si on n'arrive pas à tenir les 1500 dollars. Donc voilà, j'espère que c'était assez clair sur BTC et Ethereum. On va pouvoir passer la suite, mais avant, j'aimerais remercier le partenaire de cette vidéo, à savoir BitGet. Pour ceux que ça intéresse et qui, par exemple, n'ont pas envie de se KYC sur des plateformes de trading, eh bien, aujourd'hui, BitGet reste une des uniques solutions centralisées qui vous permet de ne pas vous KYC et tout simplement de trader beaucoup d'actifs de manière assez liquide. Donc, pour ceux que ça intéresse, moi, aujourd'hui, je trade assez activement sur BitGet. Je pense que vous voyez souvent des partages de PNL de mon côté, que ce soit sur le Discord ou même sur Twitter. Donc, vraiment, BitGet, c'est une plateforme que j'apprécie tout particulièrement. Et un gros avantage, eh bien, c'est tout simplement qu'il n'y a pas besoin de ce KYC. Et qu'en plus de ça, vous avez des bonus de dépôt. Donc, si jamais vous déposez 1500 dollars, vous avez 60 dollars de bonus de trading. Pour 3000 dollars, vous avez 110 dollars, etc., etc. Donc voilà, si jamais vous voulez vous y mettre, c'est toujours appréciable d'avoir ce genre de bonus. Évidemment, le lien d'inscription sera en description et en commentaire épinglé. Et n'hésitez pas à, eh bien, regarder comme il faut les règles pour bénéficier de ces bonus-là, puisque c'est toujours soumis à des règles. Mais en vérité, si vous déposez, vous inscrivez et que vous déposez, donc, ces montants-là, vous aurez des bonus de trading et donc des bonus que vous pourrez utiliser dans votre solde de trading, tout simplement. Voilà. Merci, en tout cas, à BitGet. Et pour ceux qui s'en intéressent, eh bien, n'hésitez pas à checker tout ça. D'ailleurs, pour ceux qui sont inscrits avec mes liens d'affiliation, notamment de BitGet, eh bien, vous avez toujours la partie VIP dans laquelle je suis assez actif. Et dernièrement, j'ai pas mal charbonné sur la partie PIXU Monitoring. Donc, c'est un channel uniquement disponible pour les VIP, donc les personnes qui sont affiliées à moi, notamment sur Bybit, BitGet et DYDX. Et, eh bien, on a pas mal de charts, pas mal de graphiques qui font écho et dont on va parler aujourd'hui. Donc, maintenant que vous savez tout sur BitGet, on va passer à la suite. Donc, avant ça, je voulais faire un petit tour sur le total market cap, vous le voyez, le total market cap, toujours aussi clean visuellement. Grosse zone de support ici sur les 1 200 milliards. Derrière, retester parfaitement en tant que résistance, parfaitement en tant que résistance. On fait une petite escape à dos-dessus. On reteste cette zone ici comme résistance. Et on peut, eh bien, définir ça comme une sorte de déviation jusqu'au moment où, eh bien, on récupérera cette zone. Mais pour le coup, le retest est plutôt clean et on est tout simplement en train de faire des clôtures plus basses que les précédentes. Donc, là, on a validé des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Donc, moi, ça me donne un environnement de trading assez baissier et un inversement de la structure de marché sur la capitalisation totale des cryptos. Donc, ça, c'est un premier signe assez négatif. Et avant de parler des alts, eh bien, je pense que c'est assez intéressant de parler du graphique de la capitalisation totale des alts. Et on le voit ici sur le total 3. Les alts souffrent puisque, eh bien, on est de nouveau, eh bien, en bas de range. On est en bas de range alors que sur le total market cap, on n'est même pas en milieu de range. Donc, ça montre à quel point les alts sont faibles. Elles sont en bas de range alors que si on prenait juste BTC et Ethereum, on serait toujours en train de consolider en haut de range. Et pour le coup, voilà, cette zone verte, c'est une zone dans laquelle je mets pas mal d'espoir d'un point de vue acheteur puisqu'en vrai, graphiquement, il n'y a pas grand-chose en dessous. Et donc, si cette zone ne tient pas, derrière, on pourrait, eh bien, paniquer. Donc, c'est pour ça que j'ai pas mal d'espoir. Et surtout, c'est une belle occasion de faire un higher low, donc un creux plus haut que le précédent ici, et de stabiliser et tout simplement de jouer le bas de range. Après, est-ce que j'irais acheter de manière assez agressive des alts maintenant alors qu'on a BTC et Ethereum dans de mauvaises dispositions ? Je sais pas. Mais, en tout cas, voilà, le total 3, on est de retour en bas de range, je vous avais l'information, et on va pouvoir suivre ça ces prochains jours, ces prochaines semaines. Un élément assez négatif serait évidemment qu'on clôture en dessous et qu'on ait de l'acceptation. Là, à ce moment-là, pour moi, on se dirigerait probablement vers de nouveaux lots. Et à ce moment-là, je pense qu'on assisterait à la dernière vague de baisse de ce cycle-là et probablement une belle capitulation. Après, évidemment, est-ce que ça va arriver ? Je ne sais pas. Mais, en tout cas, c'est un peu mon pronostic de si jamais on n'arrive pas à tenir cette zone verte et qu'on a de l'acceptation ici et qu'on n'a pas un reclaim de la zone verte, eh bien, à ce moment-là, on ira chercher ces lots, évidemment. Et, tout simplement, on se dirigerait, je pense, vers une dernière vague baissière. Pourquoi une dernière vague baissière ? Parce que le momentum vendeur a l'air quand même de ralentir. Les baisses sont moins agressives que par le passé. Et, tout simplement, parce qu'on est à moins 75% depuis le top. Donc, évidemment, on peut retracer. On peut faire un moins 80%, un moins 85%. Il n'y a pas de souci. On n'y est pas encore. Mais je pense que, voilà, c'est des retracements assez intéressants qu'il faudra jouer. On ne va pas non plus attendre un moins 99% sur la capitalisation totale des alts pour se positionner. Puisque là, je vous rappelle que ça inclut toutes les alts. Donc, même des alts avec des grosses capitalisations et qui sont assez fortes. Je ne sais pas, comme Matic ou même le BNB jusqu'à ma point. Donc, voilà. Pour parler des alts, où est-ce qu'on en est ? Eh bien, je voulais parler du rad, puisque j'en avais parlé dans une dernière vidéo. Et vous avez dit que, moi, ce qui m'intéresserait, ce serait qu'on reteste cette zone bleue et qu'on s'en serve comme support. Maintenant, pour le coup, on arrive sur un moment de vérité, puisqu'on est tout simplement en train de retester cette zone-là après une belle hausse. Est-ce que le rad va avoir l'occasion de tenir cette zone ici ? Je ne sais pas. En vrai, si j'ai de belles structures de retournement ici après une belle petite chasse au stop, genre un truc comme ça, pourquoi pas ? Donc, typiquement, si j'ai une perte du momentum vendeur, une petite chasse au stop sous ses lots, je crois qu'on ne les a pas encore chassées, une structure de retournement ici comme ça. Pourquoi pas essayer de jouer ce retest sur rad ? Personnellement, ce n'est pas forcément un coin que je surveille habituellement. Mais voilà, en tout cas, c'est un setup technique qui pourrait se proposer à nous. Pour le coup, pour l'instant, je n'ai pas envie de me positionner dessus, puisque je suis assez baissier sur BTC, Ethereum, et on voit les halts en souffrance. Donc, je pense que ce n'est pas le move qui risque de nous payer le plus. Mais si jamais on descend un petit peu plus, comme je vous disais, qu'on avait davantage de chasse au stop, une structure de retournement, etc., on pourra avoir un stop qui serait plutôt proche de notre entrée. Et en potentiel de récompense, une potentielle reward, qui serait assez importante, puisque si on rentre là, qu'on met notre stop ici, par exemple, en cas de réintégration sous cette zone ici, si jamais on avait, par exemple, une réintégration du range, à ce moment-là, on pourrait facilement viser des retracements un peu plus haut, voire de nouveau high. Donc, c'est un scénario qui pourrait pas mal nous payer, si jamais ça rebondissait. Mais il faut bien évaluer son entrée et son invitation. Et personnellement, je n'ai pas tout pour encadrer le trade actuellement. Polkadot, toujours aussi baissier. J'en parlais dans une de mes précédentes vidéos. Pareil, pour moi, on a réintégré ce range ici entre les 4 dollars et les 7 dollars. Donc, globalement, pour moi, on a réintégré ce range ici avec cette borne haute et cette borne basse. Je pense qu'on voit assez clairement borne haute, borne basse. Et pour le coup, beaucoup, beaucoup de faiblesses sur le Polkadot. De même, on avait une belle zone de support ici, une belle zone pivot qui nous a tout simplement lâché. On l'a parfaitement retesté en tant que résistance après qu'elle ait lâché. Et maintenant, on est très proche de ce lot ici. Je pense qu'il y a de bonnes chances qu'on aille le péter. Et si on va le péter derrière, on valide quelque chose d'assez horrible en weekly puisqu'on validerait des sommets de plus en plus bas et encore des creux de plus en plus bas, voire des clôtures de plus en plus basses. Je crois qu'on a même déjà effectué la clôture la plus basse, enfin, une clôture plus basse que ce lot ici. Donc, en soi, la structure est toujours baissière. Et je pense que c'est toujours raisonnable de viser le bas de range autour des 4 dollars. Personnellement, je suis en short sur le Polkadot depuis cette zone ici. Tout simplement depuis ce retest. Avec mon stop qui est positionné actuellement ici. Donc, j'ai une entrée en moyenne ici. Mon stop ici. Et je suis en train de profiter de cette vague baissière. Tout simplement, c'était un trade assez agressif. Donc, je ne l'ai pas publié dans l'idée de trade sur la partie Discord. Mais au moins, vous savez de manière transparente dans quelle position je suis. Lido, je voulais en parler aussi parce que, tout simplement, j'avais pris un beau short ici. On a été chercher tous les lots. J'en avais parlé dans Pixoo Monitoring et j'avais fait un suivi sur le Twitter. Et là, on est simplement en train de récupérer cette grosse zone de liquidité qui pourrait nous servir ici de support. Donc, à voir si on a véritablement de la force après avoir chassé tous les lots dont je vous parlais. Donc, tous les lots avec les petits poissons sur le côté. Donc, personnellement, je vais suivre ça de près. Pour l'instant, ça ressemble surtout en retest de résistance. Je ne vais pas vous mentir. Si on regarde les EMA, on est toujours sous les EMA 9, 13, 18. Dans une localisation assez sympa derrière pour short. Après, voilà. Peut-être qu'après cette chasse de liquidité, on va vouloir nous montrer de la force. Je pense qu'en vérité, cette zone de support, elle ressemble plutôt à ça. Parce qu'ici, c'est là qu'on a trouvé de la résistance. Du support ici. Du support. Du support. Du support. Du support. Et puis là, on a lâché. On a accéléré à la baisse. Donc, est-ce que c'est une belle localisation pour short ? Pourquoi pas ? Je vais voir. Alors, le problème de ça, c'est que certes, on peut se dire que c'est un beau retest, c'est assez sympa pour short. Mais en même temps, nos arguments pour pousser plus bas, c'était surtout qu'on accumulait des lots qu'on devait chasser. Et pour le coup, on a chassé ces lots. Donc, est-ce qu'on a toujours autant d'arguments baissiers qu'avant ? Pas forcément. Donc, c'est dans ces cas-là où moi, je vais me permettre d'être un peu plus exigeant. Et je pense qu'il va falloir vraiment qu'on réunisse énormément de critères pour que je prenne ce short. Puisqu'on a déjà chassé pas mal de lots qui nous permettaient d'avoir des arguments baires et d'avoir de bons espoirs, de voir le prix pousser plus bas. Pour le link, on a été chercher cette zone de liquidité que j'avais dessinée ici en jaune orange. De retour, quasiment en bas de range. Personnellement, le link, comme je vous l'ai expliqué, je l'ai vendu. Je ne suis plus dans le marché. À part dans des NFT qui sont cotés en Ethereum. Et pour le coup, personnellement, pour moi, on a eu le meilleur retest qu'on pouvait avoir ici en bas de range. Si on retourne tester ce bas de range, je ne mets pas beaucoup d'espoir du côté des acheteurs. Parce que le bas de range, on l'a testé quand même un bon nombre de fois. Donc, personnellement, si je devais prendre un trade sur link, c'est uniquement sur de l'investissement. Ou si jamais j'ai un setup sympa et que BTC et Ethereum ont une bonne gueule. Ou que, tout simplement, on casse le range à la baisse, on a de l'acceptation. Et à ce moment-là, je joue justement la cassure de ce range par le bas. Mais pour l'instant, rien de très sexy. Je n'ai pas forcément envie de short à cet endroit-là. Je n'ai pas forcément envie de long. Donc, personnellement, je m'abstiendrai de me positionner sur link pour l'instant. Et si jamais on casse le range par le bas ou qu'on a un BTC et Ethereum dans de meilleures dispositions, pourquoi pas se positionner pendant ce temps ? Pour moi, c'est un petit peu trop tôt. Arbitrum, qui a tout simplement cassé cette zone, est bien orange, jaune, dont je vous parlais depuis un bon petit moment. Pour moi, on avait un beau range ici, qui nous a permis de décoller par la suite. Donc, un range ici entre les 1.14 et les 1.25. Pour le coup, on a tout cassé par le bas, on a été chassé tous les stops. Je vous expliquais justement, je crois, dans une de mes précédentes vidéos, que je voyais bien cette zone se faire dégommer. Pour moi, toujours aucun argument pour rentrer à l'achat sur Arbitrum, à part si on commence à récupérer cette zone ici en tant que support. Donc, si jamais on a un élan ici acheteur et qu'on retrace pour faire un higher low et qu'on a envie de potentiellement se positionner à l'achat, je pense que ça peut être une bonne opportunité, puisqu'on pourrait simplement avoir le reclaim de cette zone de support autour des 1.14, 1.15. Et voilà, si jamais on pousse ici, essayez d'acheter ici avec une belle petite structure, etc. Et si jamais, eh bien, on a de l'acceptation un peu plus bas, je pense qu'on perdra probablement ce niveau. Donc, pour moi, cette zone ici, orange, jaune, doit absolument tenir si jamais on pousse un peu plus haut et qu'on la reteste. Et donc, c'est ce que je vais regarder. Autrement, je pense qu'on est plutôt voué à continuer à baisser. Donc, voilà, il va me falloir une preuve du côté acheteur qu'il y a du jus et qu'on a envie de pousser plus haut. Autrement, je pense que c'est probablement plus intelligent de jouer une poursuite de la baisse. J'ai RT, pas grand-chose à dire. On est en free fall, on est en chute libre. Après, eh bien, ce beau rebond qui nous a permis de chasser d'ailleurs juste au-dessus de ce high. Donc, pour moi, on a été chasser pas mal de stops vendeurs, tout simplement plus haut. On a perdu cette zone verte qui nous servait de zone de support. Et puis, derrière, j'avais mis en jaune pas mal de zones de liquidité, tout simplement des zones dans lesquelles on accumule des lots non revisités en petit time frame. Voilà, pour l'instant, on s'irige vers celle-ci. Pas vraiment de signaux pour, eh bien, se positionner à l'achat. Si ce n'est que, eh bien, on est dans une zone de rechargement, puisqu'on est entre les 61 et les 78% de retracement de toute cette hausse ici. Donc, une belle zone pour essayer de jouer un higher low. Mais, pour l'instant, j'en ai pas trop envie. J'ai pas trop envie de jouer sur higher low, parce que le marché tire toujours un peu la gueule. Atom, comme je l'expliquais, bon, certes, on tient le support. Moi, j'attendrai véritablement qu'on tire la languette et qu'on aille chercher un peu plus de stops, par exemple, en dessous des 10 dollars, notamment ces petits lots ici, pour me positionner. Donc, si jamais on tire la languette, qu'on choppe ces lots et que, derrière, on réutilise cette zone ici comme support, ou simplement qu'on rebondit et qu'on récupère cette zone ici des 10 dollars 50 en tant que support, pourquoi pas me positionner à l'achat et essayer de mettre des targets au-dessus de tous ces highs ici qui n'ont pas été recherchés, revisités depuis un bon moment ? Mais tant que ce n'est pas le cas, franchement, pour moi, il y a un petit peu... Enfin, il y a quand même pas mal de stops à aller chercher plus bas, à racler, et je n'ai pas trop envie de me positionner à l'achat tant que ces lots n'ont pas été chassés, tout simplement. Voilà. Bah, écoutez, je pense qu'on arrive à une vidéo assez longue, donc je vais me garder de la matière pour demain. On va parler d'autres alts. Je me suis noté notamment Blur, Shiba, JMX, DYDX, Solana, Matic, Aptos, BNB. Donc, voilà, ça nous fait de la matière à discuter, justement, demain. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'espère, évidemment, que vous continuez d'apprendre des choses en me regardant, analyser ces graphiques-là et en donnant, tout simplement, mon opinion sur le marché. J'essaie de vous partager quelques petites idées de trade et, tout simplement, la manière dont moi, j'appréhende le marché et dont moi, j'aimerais me positionner dessus. Donc, évidemment, c'est un peu tricky. Ce n'est pas simple. C'est une prise de risque par rapport à beaucoup de gens qui font du contenu sur YouTube, notamment lié aux cryptos. Mais, moi, je trouve que c'est la manière la plus intéressante de le faire, de vous partager véritablement ce que je pense des graphiques et, derrière, de vous permettre de progresser potentiellement, évidemment, si mes vidéos sont bonnes et de bonne qualité et de vous montrer véritablement comment je réfléchis au marché et comment j'ai envie de me positionner dessus parce que, voilà, dire qu'il y a une résistance ou un support ici, c'est cool. Mais, ce qui nous intéresse, c'est véritablement de prendre des positions à l'achat ou à la vente et de spéculer en tant que trader ou même en tant qu'investisseur. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Pixoo. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada